Devant la salle des fêtes de l'Aragne, on attend patiemment et avec beaucoup de concentration l'ouverture des portes. Et pour cause, l'équipe du jeu des 1000 euros de France Inter vient de déposer ses valises. Nicolas Stoufflet, animateur de l'émission pour la sixième saison, se prépare à réaliser trois enregistrements. C'est un jeu de questions, de culture générale, dans cet esprit de connaissances, connaissances partagées sur tous les sujets. Un jeu dont les questions sont envoyées par les auditeurs et posées à des candidats sélectionnés dans toutes les communes de France. C'est aussi la marque de fabrique du jeu, entre autres ce côté itinérant qui est très important, très apprécié. On va vraiment à la rencontre du public, je crois que c'est la seule émission de radio nationale qui soit tout le temps au contact du public. Dans toutes les communes, petites, moyennes, grandes, peu nous importe, il suffit que les communes souhaitent nous recevoir. Quel est le plus grand organe, le plus long du corps humain ? Le intestin grêle ! Le intestin grêle ! Le colon ! Le colon, qui dit le colon ? Oui, trois points, mademoiselle ! Comme Maël et Pablo, tous les volontaires tenteront d'être sélectionnés. Deux jeunes collégiens et quatre adultes participeront à la finale. Pour ce faire, il faut répondre le premier à la question posée. Je suis homètre. Je suis homètre non plus. Je suis orthophoniste. Orthophoniste, un logopètre, c'est un orthophoniste. Je suis homètre. Monsieur, je suis béat, je suis béat, monsieur. Félicien Marceau. Félicien Marceau, vous avez raison. Je suis venu pour faire plaisir à un copain, et puis peut-être pour satisfaire un peu de curiosité, parce que c'est une émission qu'on connaît depuis des années, des années, des années, des décennies maintenant, à l'âge que j'ai eu. Ça fait bizarre, ça fait longtemps que j'écoute. D'y participer, ça fait drôle, et puis c'est bien. Nicolas chauffe la salle. Ils tenteront peut-être la question à 1 000 euros, autrement dit la question ? Super, super, super ! Cette question Superbanco est dans toutes les têtes des participants. A ce jeu-là, c'est ce tandem de copains venus de Veynes qui sera le préféré. Le chouvin et poètes français est l'auteur de ces vers si souvent énoncés. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Nicolas Poilot-Dépéleau. J'avoue, la question Superbanco, qui tombe juste sur un des domaines qui a été ma spécialité pendant 40 ans, c'est un coup de peau. Le mérite n'est pas extraordinaire, c'est la chance. La chance, ce sont les habitants du Haut-Rhin qui essaieront de la voir la semaine prochaine lors du passage de l'équipe du jeu des 1 000 euros de France Inter. Je suis venu dans le département du Haut-Zal. Je suis venu dans le département du Haut-Zal.